C'est l'histoire d'un vieux cône prof de maths, certifié et qui enseigne dans un collège du bassin d'Arcachon, et qui tombe amoureux d'une jeune jolie agrégée de maths. Et donc, comme il y a une différence d'âge assez importante, il ne sait pas trop comment la séduire, il ne sait pas trop comment s'y prendre. Alors, un de ses amis, qui est un gars qui organise des visites touristiques sur le bassin d'Arcachon et dans les Pyrénées-Orientales, lui dit, fais un coup d'éclat, quelque chose qui, en mathématiques, ressemblerait à un feu d'artifice. Et donc, il a l'idée de lui proposer de s'attaquer à la résolution d'un problème qui est posé par une fondation anglaise, le Clean Institute, et un problème qui est doté d'un million de dollars. Et c'est un problème qui concerne les nombres premiers, sur la structure même des nombres premiers. Et donc, pour pouvoir établir le contact avec la jeune agrégée, il lui dit, si dans les années à venir, vous n'avez rien à faire, on pourrait s'attaquer à la résolution du Clean Institute et gagner un million de dollars. Et une fois, la jeune agrégée accepte, après avoir hésité, et ils partent en vacances, et ils correspondent par Internet. Et, correspondant par Internet, ils sont amenés à plaisanter et à déraper un peu autour du sujet. Et, à un moment, leur discussion, qui est quand même une discussion entre gens qui savent de quoi ils parlent, tend à montrer cette discussion qu'ils sont sur le point de résoudre ce fameux problème du Clean Institute à un million de dollars. Problème majeur qu'ils ne soupçonnent pas, c'est que ce problème mathématique, qui est à la base du code RSA qui nous permet d'utiliser des codes bancaires, c'est-à-dire que si on utilise des cartes bleues, des cartes Visa, des cartes internationales, c'est parce que les mathématiciens ont trouvé une manière de coder les cartes. Mais ce codage tient tant que l'on n'a pas réussi à connaître le secret des normes au premier. Et comme les deux mathématiciens se vantent sur Internet d'avoir trouvé ce secret-là, ça va déclencher tout un réseau de surveillance, la sonnette d'alarme dans un réseau de surveillance, et on va avoir une série de tueurs qui travaillent pour les banques, ou des officines parallèles, disons, aux banques, qui vont se lancer à leur trousse, et donc tout d'un coup, on va passer du roman policier un peu humoristique, on va basculer dans le thriller humoristique, c'est-à-dire qu'on va avoir une course-poursuite, alors qu'il va débuter à Pauillac, Saint-Émilion, puis qu'il va passer par Bordeaux, par Roche, par Biscarros, etc. Et qui va finalement, cette course-poursuite, s'achever, donc avec tous les protagonistes du roman, qui va s'achever sur la Méditerranée, entre la frontière française et espagnole, du côté de Bagnols. Voilà, alors c'est un thriller, thriller humoristique, même s'il y a beaucoup de morts, même si parfois il y a des réflexions un peu bizarres sur le vertige, la peur du vide, etc. Certains héros ont peur du vide. Bon, il y a des morts, beaucoup de morts, mais j'espère qu'il y a pas mal d'humour. Voilà, plus les relations entre la jeune prof, le vieux prof, et le vieux prof, donc, qui est un gars qui est un peu aigre, mais qui a un certain humour, a un côté, tient un registre, qui s'appelle le « faut être con ». Et tous les soirs, en fait, chaque fois qu'il peste contre quelque chose qui lui est arrivé dans la journée, il l'écrit sur le registre de « faut être con ». Alors, à un moment, voilà, mettons, la prof de maths lui a dit quelque chose qui ne lui a pas plu, donc il écrit « faut être con pour être agrégé de maths ». Puis il se reprend, il écrit « non, faut être con pour être certifié de maths ». Et puis finalement, il se reprend, il dit « non, faut être con pour être prof de maths ». Voilà, et donc, voilà, il y a ce mélange tragico-comique qui fait que, je pense, ça fait un thriller, donc, entre Biscaros, Bordeaux et Bagnoules, qui a un certain charme, j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada